En attendant, le pass sanitaire est déjà appliqué pour les théâtres, cinémas ou les salles de sport. Et ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui n'ont pas contracté le Covid il y a moins de 6 mois, eh bien ils sont contraints de présenter un test PCR ou antigénique dans les pharmacies. C'est donc le grand rush depuis 4 jours, Caroline Baudry. C'est négatif. C'est un sésame que récupère Sophie, 22 ans, au comptoir de la pharmacie. Le résultat du test antigénique délivré par la pharmacienne, indispensable pour aller danser en boîte de nuit. J'ai une soirée et on me demande un pass sanitaire. En fait, j'ai fait ma deuxième dose il y a deux jours. Et donc, il faut attendre une semaine pour que le pass soit activé. Entre deux prélèvements, Sonia, la pharmacienne, tente de décrocher au téléphone. Ah oui, il y a des personnes qui demandent à quelle heure on ferme pour venir encore en faire, pour aller au cinéma, pour aller au théâtre, pour prendre l'avion. On a fait beaucoup, énormément. Et j'ai même fait deux boîtes complètes, donc j'ai une cinquantaine, contre une quinzaine habituellement. Julie est la 51e, elle s'installe en tenue de sport sur une chaise de l'arrière boutique. Comme le test n'est valable que 48 heures, c'est un nouveau rituel pour cette coach en salle. En une semaine, j'ai dû faire trois tests. On est obligé maintenant pour pouvoir coacher ou même s'entraîner, d'avoir ou un pass sanitaire ou un test antigénique. Je ne suis pas vaccinée et pour le moment, je ne me sens pas du tout de me faire vacciner. Forcément, on profite du système français qui permet de se faire tester gratuitement. Cette gratuité s'arrêtera à l'automne. Elle attendra d'être au pied du mur pour réfléchir à l'option vaccination. Un reportage dans une pharmacie du 15e arrondissement de Paris, signé Caroline Baudry.